Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de septembre. Je vais essayer de vous présenter succinctement tous les livres que j'ai lus. Et dans un deuxième temps, si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, je vous présenterai mes derniers achats et acquisitions livresques. Sinon, je ferai ça sur une deuxième vidéo. Alors, on commence tout de suite. Le mois dernier, j'ai lu au total 13 livres. Il y avait une BD, 5 livres et 7 e-books. Donc, je vous présente tout en images numériques. Ça m'évite de me trimballer tous les livres que j'ai déjà rangés. Alors, j'ai lu la marque du fleuve. C'est le tome 6 de Mercy Thompson de Patricia Briggs aux éditions Millady. Un petit roman bien sympathique pour ceux qui connaissent Mercy Thompson. C'est de l'urban fantasy. C'est une coyote qui évolue dans un univers avec des loups-garous, des failles, des vampires. Et dans ce tome 6, en fait, on en apprend plus sur ses origines amérindiennes. Donc, c'était très sympa au niveau des rituels. Une intrigue qui change complètement de ce qu'on peut lire jusqu'à présent dans l'urban fantasy. J'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu Go to Hell d'Oksana Hop aux éditions Nergal. Donc, c'est une urban fantasy française. J'ai moyennement accroché. Sur le moment, j'ai bien aimé puisqu'elle fait clairement référence à la série Supernatural qui est une de mes séries préférées. Donc, on retrouve pas mal d'ingrédients de la série dans le livre, notamment deux frères qui sont chasseurs. Mais il y a également cette jeune fille, je pense, qui fait la couverture, qui s'appelle Cassie, qui déboule dans une ville des États-Unis, qui essaie de passer incognito. Mais en fait, elle est poursuivie par des créatures, par quelqu'un qui lui en veut. Et au final, ils vont s'associer tous les trois. J'ai trouvé ça sympa quand on est dedans. Mais finalement, quand on y réfléchit, c'est assez inachevé. On n'a pas du tout de réponse. C'est en deux tomes. Et du coup, j'attends la réédition du tome 2 pour pouvoir connaître les réponses à nos questions. Voilà. Si vous voulez lire, allez-y, mais ce n'est pas un incontournable. Ensuite, j'ai lu Eleanor N. Park de Rainbow Rowell, aux éditions Pocket Jeunesse. Un livre dont on a énormément entendu parler depuis cet été, depuis sa sortie. Je suis contente de l'avoir lu. C'est de la Young Adult. C'est une romance entre deux personnages totalement atypiques. On a Eleanor qui est une jeune fille, ronde, rousse, qui a beaucoup de mal à se sentir bien dans sa peau, qui a une situation familiale très critique. Et Park, qui est un garçon asiatique, qui vient quand même d'un milieu assez aisé, on va dire, d'une classe moyenne ou aisé. Et ils vont tous les deux faire connaissance dans le bus et se rapprocher par rapport à leurs passions, qui sont la musique et les comics. Et on a toute la romance autour de ça et autour du fait de peut-être avoir un regard normal sur des gens différents de ceux qu'on voit souvent dans les livres, les magazines, qui font très clichés. Donc, c'est une bonne écriture. C'est addictif. On a le point de vue d'Eleanor, le point de vue de Park. Je ne suis pas autant embadée que la plupart des lecteurs, mais j'ai passé à un bon moment. Ensuite, j'ai lu La Belle et la Bête. Donc, le tome 2 de la saga, elle était une fois d'Eloïsa James, aux éditions. J'ai lu collection Aventure et Passion. C'était le dernier livre du mois de septembre. Il était une fois à la base, donc reprend les bases des contes de fées que l'on connaît, ou pas. Donc, moi, c'est vrai que je ne connais que les contes adaptés par Disney. Pour celui-là, honnêtement, je n'ai pas trouvé beaucoup de relations avec La Belle et la Bête. Mais plus avec Dr. House par rapport au personnage principal masculin qui boite, qui a un problème au niveau de la jambe, mais ce n'est pas du tout un monstre. C'est quelqu'un qui amène la main sur le cœur. Les dialogues sont très sympas. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de réparti. C'est assez bizarre parce qu'en fait, l'auteur, elle essaye d'amener des pratiques modernes dans un contexte un petit peu historique. Donc, des fois, on a des réactions complètement modernes pour la jeune femme qui s'appelle Linette, mais qui ne vont pas dans le contexte dans lequel s'est replacée. C'est une jeune femme qui est ignorante et novice en matière de sexualité. Et finalement, qui va se retrouver à faire des choses naturellement, sans en avoir entendu par l'avant. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a presque choquée par rapport à la mentalité qu'elle a. Mais sinon, elle est marrante. Pierce, qui est le personnage masculin, est amusant également. Voilà, j'ai passé un moment sympa, mais entre nous, je n'ai pas vraiment envie de continuer la saga parce que je n'ai pas trop non plus accroché au tome 1. Et je pense que j'ai des romances à mon goût beaucoup plus attrayantes que ça et que j'aimerais lire absolument. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Crossfire Enlace-moi de Sylvia Day aux éditions Gélu. Et ça a été ma grosse déception du mois de septembre parce que j'avais adoré les tomes 1 et 2 de la saga. J'étais vraiment amoureuse de la relation entre Gideon et Eva. J'aimais vraiment leur fusion, leur alchimie. Et suite aux événements qui se sont passés dans le tome 2, là, on tombe un peu dans de la mienphorie. Ça m'a plutôt énervée dans de la possession animale et dans des déclarations qui deviennent cucul à la fin tellement ils les disent trop souvent. Et il n'y a pas d'intrigue. On pensait peut-être... Enfin, moi, je pensais peut-être trouver certaines actions qui allaient se déclencher suite à ce qui s'était passé dans le tome 2. En fait, l'auteur laisse clairement traîner les choses. À la base, ça devait être une trilogie et je suis persuadée que ce tome est bien en dessous de ce que l'aurait pu donner parce qu'on lui a demandé, à moins que ce soit de sa propre initiative, d'en faire une quintalogie. Et ce n'est pas passé. Donc, grosse, grosse déception. Ensuite, Insatiable. Donc, ça, c'est ma saga Coup de cœur, Romance de l'année. C'est de la New Adult. C'est le tome 2 de la série Indécise édité chez Hugo New Romance. Et l'auteur est S.C. Stephens. Donc, c'est une saga. Dans le tome 1, en fait, on découvre qu'Elan et Kira qui sont deux personnes qui vont se retrouver en colocation. Donc, Kira arrive à Seattle par le biais de son petit ami avec qui elle est depuis deux ans. Donc, ils sont en colocation chez Kélan. Finalement, il va y avoir un gros rapprochement entre les deux personnages. Et Kira va être entre deux, entre son petit ami et Kélan. Elle n'a plus à voir où elle en est, qui choisir. Je ne peux pas vous parler du 2, en fait, je vous parle du 1 puisque c'est dans la lignée. Mais voilà, au début, juste pour que vous sachiez, j'étais réticente par rapport à cette histoire de triangle amoureux. Et finalement, j'ai vraiment été prise dans l'histoire. Et j'ai adoré tous les sentiments qui sont développés, les personnages. Vraiment, l'écriture de S.C. Stephens est superbe. Elle a une très belle plume. Et elle arrive vraiment à nous transmettre plein d'émotions. J'ai passé un excellent moment avec ce tome 2 également. Et voilà, c'est un livre, des livres que j'ai du mal à décrocher malgré la taille des romans. Ensuite, encore une romance. Donc, c'était Si je t'aime, Prends garde à toi de Céline Mancelon aux éditions Sharon Kenna. Donc, ça faisait un moment que je voulais découvrir l'écriture de Céline Mancelon. Je crois que ça faisait bien 2 ans parce qu'on parle souvent d'elle sur la blogue. Et j'ai passé un excellent moment avec cette romance qui m'a beaucoup amusée. C'est les deux colocataires qui, je ne me rappelle plus leur prénom, mais ce n'est pas grave, qui se connaissent depuis leur tendre enfance. Et en fait, qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais aucun des deux ne veut l'admettre et de peur de casser cette amitié qu'ils ont depuis tant d'années. Et du coup, ils se mettent toujours un petit peu des bâtons dans les roues quand l'un des deux a une relation avec quelqu'un. Voilà, c'est assez amusant de les voir faire leur petit jeu et puis de voir comment, finalement, ils vont devoir s'avouer leur flamme. Et c'était super sympa. Je vous la conseille absolument. Ensuite, j'ai lu le tome 3 Don't Break Me de Lexi Ryan aux éditions Hugo New Romance. Donc, c'est considéré plutôt comme une nouvelle dans la version originale. Ça présente les deux personnages du tome 2, mais lors de leur toute première rencontre sept ans auparavant. J'ai bien adhéré à l'écriture de l'auteur. La New Adult, c'est vraiment mon genre préféré en romance. J'aime beaucoup ce qui se passe à l'âge de ces personnages, ressentir toutes les émotions naissantes. Voilà, je passe toujours un bon moment avec ce genre de lecture. Et ça a été le cas pour ça aussi. Donc, je pense lire assez rapidement le tome 2 pour connaître la suite des aventures de ces personnages. Ensuite, donc, la BD que j'ai lue, c'était Les Aventures de la Mer, le tome 2, Les Chemins de la Liberté de Audrey Halvette est en coloriste, scénariste ou dessinateur, je ne vais pas dire de bêtises, d'Ima Echelle aux éditions Soleil. Donc, j'adore. Tout simplement, cette BD, elle est superbe. Des superbes dessins, des superbes couleurs. L'auteur prend le temps de bien placer toute l'histoire des aventuriers de la mer qui est une saga à la base de Robin Hobb. Et dans ce tome-là, pour ceux qui connaissent, on se penche plus sur Yéman et sur Kenit. Donc, voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 3 sous la main et les autres tomes qui paraîtront au fur et à mesure. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de l'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions. J'ai lu. Alors, j'ai eu un peu plus de mal avec ce tome parce qu'il y a très peu d'action mais en même temps, il y a énormément de révélations, énormément d'intrigues qui sont soulevées et du coup, j'ai vraiment ressenti que c'était un tournant dans le cycle de la saga. J'ai lu ce livre en lecture commune, c'était super encore une fois, de toute façon, la plupart des lectures quand même, elles sont très bien quand je fais en lecture commune mais c'est vrai qu'avec ma copine, on attendait que ça bouge un petit peu. Et puis finalement, on a laissé passer un peu de temps avant de dire le tome 10 qu'on a terminé justement hier soir et là, il y a eu beaucoup de choses et ça annonce vraiment une fin de trilogie superbe. Donc voilà, ce tome est un peu en dessous mais il y a énormément de révélations en quelques mots qui font qu'on accroche toujours autant à la série. Ensuite, j'ai lu Obsession de Catherine Calingula donc c'est également une auteure française c'est aux éditions Black Moon donc, collection Black Moon édition Hachette. J'ai adoré ce livre, ça a été une très très belle découverte entre une danseuse qui essaie de se lancer à Broadway qui va être embauchée dans un théâtre qui va tomber sur l'esprit d'un homme qui est mort et il va y avoir une histoire d'amour un petit peu à la Romeo et Juliette c'est une belle écriture c'est poétique c'est j'ai aimé la façon dont l'auteur nous transporte dans les rues de New York comment elle nous transpose la romance et puis même l'aspect de la danse il ne faut pas s'y connaître pour pouvoir entrer dans l'univers c'était une très très belle lecture c'est tout pour les lectures c'est déjà pas mal on dirait mais j'ai vraiment été beaucoup plus vite que je pensais donc super j'espère que je n'aurai pas non plus trop raccourci mes avis mais que je vous aurai quand même un petit peu donné envie de lire certains de ces livres au niveau de mes lectures de la semaine passée donc de cette semaine même on va dire j'ai terminé Serment et Deux donc hier soir le tome 10 de l'Assassin Royal de Robin Hobb donc un tome superbe avec une prophétie qui j'espère ne se réalisera pas et voilà on va je pense assez incessamment sous peu commencer le tome 11 12-13 pour terminer ce cycle de l'Assassin Royal et je pense qu'il y aura beaucoup d'action dans les 3 derniers tomes ma lecture actuelle il s'agit de Requiem pour Sacha le tome 2 d'I.S. Irène d'Alice Scarling j'en suis à peu près à la moitié et je passe à un bon moment si ce n'est que je trouve qu'il manque un élément de rapprochement entre le tome 1 et le tome 2 on est bien dans l'histoire on suit bien ce qui se passe pour Sacha mais on perd un peu tout ce qui s'est passé dans le tome 1 donc voilà je verrai par la suite mais je passe quand même un très très bon moment et puis j'espère le terminer d'ici le début de semaine prochaine bon bah du coup c'est nickel au niveau de mon bilan qu'est-ce que je voulais vous dire bah c'est à peu près tout j'avance tout doucement dans mes challenges voilà il n'y a rien de spécial d'autre si ce n'est également ah j'ai oublié de le sortir tant que je vous présenterai éventuellement lundi que j'ai une très très bonne surprise c'est que les éditions Pocket ont cité mon blog dans la réédition poche de la rééducation sentimentale de ma cavalier donc c'est un grand plaisir d'une part déjà c'est très flatteur et ça fait vraiment plaisir d'avoir son blog cité sur un livre et d'autre part surtout le livre d'Emma Cavalier puisque c'est une auteure que je suis régulièrement et dont j'aime énormément l'écriture donc voilà c'est double double satisfaction alors on va en venir maintenant aux acquisitions livresques j'avais passé une commande avant le challenge 0 à chat pendant 100 jours fait baisser ta pal que j'organise donc c'était un tout petit livre il s'agit du recueil de nouvelles des éditions de l'homme sans nom départ il y a des nouvelles de 3-4 pages mais ça contient tous les auteurs qui sont publiés chez l'homme sans nom donc ça permet c'est un bon moyen pour découvrir l'écriture de chacun et voir si on adhère ou pas donc ça après de nombreuses péripéties par la poste je l'ai enfin reçu j'ai également reçu des services presse alors il y a pour la masse critique de Babelieu j'ai reçu le Palais des Ombres de Maxence Fermin c'est un livre qui vient de sortir c'est un roman qui se passe dans les années 60 un jeune trentenaire qui va hériter d'un palais suite à la mort de son père et finalement il va aller un peu en enquête initiatique de ce que j'ai compris et découvrir un peu des choses sur son père avec qui il était en conflit et il me semble qu'il y a une part assez fantastique dans le roman donc je suis assez curieuse j'ai beaucoup aimé Maxence Fermin dans Neige qui était très très poétique et dans un livre Le papillon de Sian aussi c'était une histoire sur la biographie de je ne sais plus son nom un explorateur qui a découvert on va oublier cette partie puisque j'ai tout oublié une cité dans les Indes encore voilà excusez-moi la cité dans le corps et voilà c'était sur ses dents mais j'aime vraiment son écriture ça accroche bien et voilà donc j'ai hâte de le découvrir dans ce roman-là ensuite j'ai reçu également le tome 3 d'Intrépide donc la suite d'un social que je vous ai présenté il y a quelques minutes donc voilà comme je vous disais dans ma chronique c'est des sacrés pavés mais c'est édition une beau roman et en général c'est écrit assez gros donc je pense quand même que voilà ça va le faire et puis j'aime tellement les personnages que de toute façon je sais d'avance que je vais dévorer ce livre et donc ce matin j'étais à un salon le salon octogone à Lyon c'est à la base c'est une convention de jeux jeux de rôle jeux de papier jeux de société figurines il y a un peu de grandeur nature tout ça et il y a toujours un carré littéraire qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années donc là il y avait quelques auteurs que je voulais absolument voir dont les premiers je savais donc je voulais absolument voir Alexis Flamand aux éditions d'hommes sans nom que j'avais rencontré l'année dernière qui m'avait beaucoup plu mais je n'avais pas craqué sur son livre l'année dernière donc cette année je m'étais dit que si allez j'achèterai son premier tome donc il s'agit du cycle d'Alamander le Tzank avec une couverture de Alex Dinch superbe travail encore une fois de cet illustrateur donc j'ai hâte de découvrir l'écriture de ce roman j'ai bien discuté avec l'auteur ce matin c'était très très agréable et voilà j'espère que je vais aimer sa série avec un marquetage je pense également qu'il a été fait par Alex Dinch mais sans grande conviction c'est pas à confirmer ensuite il y avait un autre illustrateur cette fois-ci que je voulais voir c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps on calculait ce matin depuis au moins 15 ou 16 ans j'avais découvert son travail c'est pareil j'aurais pu ressortir ses anciennes BD lors de ce nom de la BD à Evian qui se déroulait et franchement j'avais tout de suite adoré son style son coup de crayon et voilà je suis retombée sur lui récemment et j'ai su qu'il allait à Octogone et j'étais super ravie et voilà de redécouvrir son travail et je me suis dit que quand on tombait amoureux d'un illustrateur même il pouvait se passer 10 ans entre deux à partir du moment où on revoyait sa plume l'émotion était toujours là donc voilà il s'agit de Patrick Larme c'est un dessinateur qui est spécialisé un petit peu en féerie mais à sa sauce donc c'est très joli il y a une part qui est un peu innocente et en même temps un petit peu on va dire érotique et voilà j'adore donc ça c'est son dernier album c'est un sketchbook donc il reprend un petit peu les créatures qu'il dessine et dans lesquelles il me montre la façon dont il amène le dessin final donc c'est assez intéressant c'est... j'aime beaucoup je vais essayer de vous montrer autre chose que ces petites fées des petites... des sirènes et j'ai trouvé une créature il faut absolument que je la montre j'ai adoré c'est son Batman personnel moi je kiffe je sais pas vous mais je trouve que vraiment il est... il est excellent excellent donc je pense vraiment le fouiller à fond assez rapidement pour écrire un avis en bref sur ce livre ensuite les deux achats auxquels j'avais... que j'avais mis en option mais que j'étais pas sûre il y avait un roman de Lionel Davout donc c'était le tome 1 de Mister Léviathan la chute alors je ne savais pas du tout ce que j'allais acheter de lui je sais juste que je voulais le rencontrer puisque j'avais beaucoup aimé de ses nouvelles dans le recueil des coups de coeur les imaginales et que du coup le fait est que j'avais pu discuter avec lui il y a quelques jours par pur hasard sur Facebook donc voilà on a papoté ce matin et je me suis dit que j'allais tenter son intrigue enfin son histoire sur le mystère Léviathan et enfin je suis allée au stand de Valérie Simon que j'avais rencontré l'année dernière qui est une auteure vraiment super gentille super abordable et je pense qu'on pourrait parler de désordre avec elle tellement elle a plein de choses à nous raconter et inversement et donc j'ai craqué sur Yanis déesse de la mort aux éditions du Riez voilà elle a des petits mots clés fantaisie héroïne romance poésie aventure donc voilà apparemment Yanis elle est mi-elfe mi-démon donc je suis assez curieuse de découvrir ses pouvoirs et puis sa quête qu'elle va devoir accomplir voilà c'est déjà pas mal c'est tout pour cette semaine je vous retrouve certainement lundi pour un bilan de mes lectures de la semaine en cours voilà je vous souhaite à tous un très bon week-end et à bientôt bye